Musique Le Racing veut se rassurer hors de ses bases après trois derniers déplacements à vide en top 14 et pas une victoire à se mettre sous la dent depuis un succès à Montpellier début novembre. Ce match à Grenoble vient donc peut-être à point nommé pour les Franciliens alors que le FCG reste lui sur six défaites d'affilée en championnat. Le club I0 récupère plusieurs cadres absents au dernier match à Clermont et cela n'empêche pas de se faire punir d'entrée de jeu. Virimi Vakataoua intercepte une passe de Mathieu Hugald et s'en va marquer le premier essai de ce match après 70 mètres de course. Dixième réalisation personnelle pour le centre international en top 14 qui devient ainsi le meilleur marqueur de son club. Maxime Machneau transforme sans souci et le Racing mène 7-0. Mine circonspect pour le staff grenoblois même si ses joueurs parviennent à grignoter un peu de leur retard grâce à deux pénalités de Gaëtan Germain. 23ème minute de jeu, 6-10 au tableau d'affichage, le FCG s'approche des 22 mètres du Racing. Mais pour la seconde fois, le Promu va se faire prendre sur une montée en pointe francilienne. Teddy Thomas intercepte à la Scataofa et impossible ensuite de rattraper à la course une des fusées de notre championnat. Sans faire le jeu, les Racing mènes se détachent. Sixième essai personnel de Teddy Thomas, toute compétition confondue. Et 6-17 au tableau d'affichage après la transformation du revenant Maxime Machneau dont le dernier match remontait à fin janvier. Le président francilien Jacques Izzoranzetti est satisfait. Son club bascule en tête à la pause. Le score, 9-17. Avec deux essais à zéro, le Racing peut légitimement espérer décrocher le bonus offensif chez l'avant-dernier du top 14. Il va mettre les choses dans l'ordre pour parvenir à ses fins. 53ème minute, le voilà dans l'avancée dans les 22 mètres grenoblois. Cela va être d'autant plus le cas avec cette charge titanesque de Bentame Funa. Plus que 5 mètres à parcourir, Vasilka Kovine grignote encore du terrain et Henri Chavancy enfonce le clou au rat. Un vrai essai d'avant pour le 3-4 centre former Racing, certainement inspiré par le déboulé de Tame Funa. Et les quarts qui gonflent encore, 9-24. Les Altos et Canet sont à l'abri de deux essais transformés. C'est un peu cher payé pour Grenoble, qui est entré deux fois dans l'ambul de Franciliens sans parvenir à marquer. Le FCG ne perd pas espoir pour autant et continue d'essayer de bousculer cette défense, particulièrement bien en place. Elle va pourtant être mise en difficulté sur ce retour intérieur de Mathieu Egal pour Bastien Guillemin. L'Elie Iserrois est repris. Mais lorsque le jeu sort sur l'extérieur, le surnombre est là et très bien exploité par des grenoblois récompensés de leurs efforts avec cet essai de l'Olagui Vicinia. Vicinia, qui s'était vu refuser un essai en première période, redonne espoir aux siens, qui ne sont plus qu'à une marque d'un point de bonus défensif. Mais le FCG ne va pas parvenir à enchaîner. Une pénalité d'Iri Barène l'oblige à marquer un essai pour récupérer quelque chose. Le Racing, lui, va faire comme en première période, à savoir attendre le bon moment pour piquer en contre. Il va en avoir l'occasion sur ce turnover. Louis Dupichot remonte le terrain et décale Teddy Thomas. Ce dernier va trop vite pour Franck Porto qui ne peut l'empêcher d'aller marquer son doublé. Quatrième essai francilien, celui du bonus offensif. Les très belles opérations du Racing qui s'imposent au final à 34-16 et qui réintègrent du coup le wagon des phases finales. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?